L'opposition dont vous faites partie, Bruno Retailleau, dénonce un président candidat, mais alors que faut-il faire ? Mettre entre parenthèses ce qui se passe dans le monde pour mener la campagne présidentielle ? Ce que je reproche à Emmanuel Macron, ce n'est pas qu'il soit président de la République jusqu'à la dernière minute, c'est qu'il triche. Tricher, c'est-à-dire ? Emmanuel Macron triche avec les règles juridiques, qui disposent que six mois avant une élection, on est soumis à des règles. Des règles d'égalité avec les autres candidats, des règles d'équité. Il se balade en France avec le carnet de chèque des Français, avec le carnet de chèque de la France. Et pourtant, il est candidat. M. Retailleau, un président qui se balade en France jusque-là, ça paraît tout à fait normal. Avec le carnet de chèque, oui, avec le carnet de chèque. On l'a mesuré au Sénat depuis septembre. Et donc, il faut qu'il reste enfermé dans son château ? Pas du tout, pas du tout. Il devrait se déclarer candidat. Il est candidat. Regardez, il y a un site internet, il y a des affiches, il y a même des parrainages de maires. Et lorsque les syndicats de policiers reçoivent les représentants ou même les candidats, il envoie son ministre de l'Intérieur parler pour lui. Donc, je dis qu'il triche parce qu'il ne joue pas le jeu du droit qui assure une égalité et parce qu'il utilise les moyens de l'État. Mais je pense qu'il triche avec la démocratie. Il souhaite escamoter cette campagne. Et s'il le faisait, ce serait la seconde campagne consécutive, après celle de 2017, qui aurait été escamotée. Attendez, imaginons, il entre en scène la semaine prochaine. En quoi est-ce qu'il va l'escamoter ? Il va quand même mener campagne. Peut-être qu'il n'y aura pas de débat, mais enfin, il sera soumis, évidemment, à la campagne. Ce sera une campagne escamotée. Ce sera une campagne diminuée. Parce qu'elle sera rapide, parce qu'elle sera blitzkrieg. Bien évidemment. Or, en 2017, on a vu cet agenda judiciaire qui a percuté l'agenda politique. Les grands débats ont eu lieu, mais sur la base faussée, justement, de cette intrusion judiciaire. Et là, on aurait une autre campagne diminuée. Et ça, je pense que demain, c'est porteur d'une colère démocratique. Comment vous appelez, M. Retailleau, un débat où tout le monde est contre une seule personne ? Vous voyez le président avec tous les candidats autour de lui qui ne le visent que lui, qui ne le ciblent que lui ? Mais écoutez, j'ai été candidat, par exemple, aux élections régionales en 2015. Pardon, la présidentielle est autre, mais je ne veux pas diminuer votre rôle. Et je ne me place pas au-dessus de ma condition. Simplement, j'avais moi aussi tout le monde contre moi. Tous les autres candidats se liquaient contre moi. Mais on fait front. Et s'il est si heureux de son bilan, alors qu'il l'assume, je pense justement qu'il veut raccourcir la campagne parce qu'il veut aussi échapper non seulement au débat, mais échapper au bilan. Or, rendre des comptes dans une démocratie, c'est fondamental. Oui, même.